Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation Wattran Institute et animé par Wildata. Qui me présente, je suis François, responsable technique et je travaille au centre de Wildata depuis 13 ans. Le thème abordé de ce soir, les Market Analyzers. En assistant à ce webinaire, vous allez comprendre pourquoi votre Webmaster XR est le plus abouti des logiciels existants et d'une simplicité exemplaire et le plus efficace. Alors déjà, j'ai l'article un petit peu, qui est Wildata. Wildata, précurseur en analyse technique en France depuis 1986, on s'efforpe de faire à nos milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail basées sur l'analyse technique moderne. En fait, Wildata a conçu le Wildmaster XR qui est une plateforme, enfin un logiciel qui précisément, ultra complet, qui répond aux réels besoins des particuliers comme des professionnels. L'avantage, c'est que vous soyez débutant ou un boursier à viser, vous disposez alors d'une arme efficace et redoutable sur le marché pour détecter les meilleures opportunités et aussi et également pour connaître le meilleur moment pour clôturer une position. Alors le Wildmaster va répondre généralement à cinq grandes questions que tout le monde se pose lorsqu'on fait de la bourse. La première, c'est comment sélectionner les valeurs. Alors pour ça, on a ce qu'on appelle des market analyzers et des outils de sélection qui vont vous permettre de sélectionner les valeurs à potentiel. Une fois qu'on a sélectionné les valeurs, on va vouloir les analyser. Ça, c'est une deuxième partie du Wildmaster. L'analyse grâce à ce qu'on appelle les AT-sense. Alors les AT-sense, je vais vous en montrer très simplement. C'est la possibilité d'avoir une analyse technique qui est effectuée simplement au passage de la souris. Vous voyez, quand je passe ma souris sur certaines parties du logiciel, je vais avoir l'analyse qui est effectuée et surtout comment l'interpréter. Ça, c'est toute la puissance du Wildmaster. Une fois qu'on a fait ces deux étapes, il nous reste ensuite à sécuriser le travail avec lequel on a, enfin les valeurs que l'on a choisis. Pour sécuriser, on va vous fournir des outils telles que le certificat. Vous remarquerez sur mon écran de droite, vous avez des lignes qui sont tracées. Alors vous savez que le chartisme est beaucoup utilisé. Ce sont ces lignes comme ici, vous voyez. On va vous placer automatiquement des niveaux de support en résistance qui vont vous permettre de détecter les niveaux les plus importants sur vos valeurs. Donc on a sélectionné, analysé, sécurisé. Ensuite, il faut agir puisque c'est bien tout, c'est bien d'avoir sélectionné ces valeurs. Mais il faut agir pour cela. Voilà, nous avons intégré au Wildmaster le Broker Access, c'est-à-dire le moyen de piloter les pages de votre Broker. C'est-à-dire que vous pouvez directement passer des ordres à travers votre Broker. Et une fois que vous avez fait tout ça, donc on a sélectionné, analysé, sécurisé, agir. On a clôturé ces positions. Et on pourra utiliser un système de gestion de portefeuille intégré directement dans le Wildmaster Excel. Donc vous voyez en quelques clics qu'on a un ensemble d'outils efficaces qui vont vous permettre d'avoir tous les outils nécessaires pour passer vos journées de training ou votre méthode d'investissement. On va revenir sur les Market Analyzers, qui est le thème principal de ce soir. Donc je vais commencer par vous les définir. Alors les Market Analyzers, c'est la partie de gauche que vous avez sur mon écran. Applique plus singulièrement, tableau dynamique. Et vous allez voir pourquoi on a appelé ça Market Analyzer. Déjà, ça a été créé il y a quelques années par Wildata. Et il faut savoir que c'est une technologie unique et exclusive. Vous allez comprendre au fil du temps pourquoi, au fil de mes explications. Et vous allez vraiment voir que c'est vraiment assez unique. En fait, le Wildmaster va effectuer toute l'analyse technique. Et c'est ça qui est vraiment assez extraordinaire. Des valeurs. Et il va vous restituer des résultats sous forme de colonnes paramétrables. Écoutez bien, paramétrables. C'est-à-dire qu'en fonction de votre manière dans laquelle vous avez travaillé, que vous soyez très heureux ou un investisseur, vous pourrez le personnaliser. À ça, on a associé des APSense. Alors c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure un petit peu pour analyse. L'APSense, je passe la souris, il m'explique ce qu'il est en train de se passer. Ça n'apparaît pas, mais c'est quand même toujours important d'avoir une information claire. En soi, le Market Analyzer vous offre une supplémentaire d'utilisation et une prise en hiérarchie de filtrage sans étrivalent. Vous verrez en fait au fil de ma démonstration qu'on va avoir un outil qui est capable d'effectuer un ou plusieurs filtres simultanés sur une ou plusieurs périodes simultanées et d'afficher en fait les valeurs les plus importantes en fonction de critères analyse technique. Alors, j'en reviens. Pourquoi est-ce qu'on a créé les Market Analyzers ? Et vous allez un petit peu comprendre rapidement les deux grandes raisons en tout cas qui nous ont amené à créer les Market Analyzers. La première, c'est que beaucoup, beaucoup de personnes utilisent l'analyse graphique. L'analyse graphique est extraordinaire, elle est nécessaire, mais même si on... Enfin, le fait d'utiliser que l'analyse graphique vous amènera à perdre un temps considérable pour analyser toutes les valeurs avec lesquelles vous avez travaillé. Et de ce fait, vous essayez de passer à côté de bonnes opportunités d'investissement. Le risque, c'est vrai qu'on peut balayer des graphiques, trouver des bons signaux, ça je le conçois, d'ailleurs c'était un petit peu le but des webinaires précédents, mais pour en arriver au Market Analyzer qui vont vous aider à détecter, on va dire, là où les valeurs les plus importantes. La deuxième raison, qui est aussi importante, il faut engager le maximum de fiabilité sur les valeurs et les objectifs recherchés. Donc pour cela, la technique la plus simple, en tout cas, consiste à analyser un marché et ensuite, du marché, on déduit là où les valeurs importantes. La technique est souvent appelée de la forêt à l'arbre. C'est-à-dire qu'on part d'une forêt, mais dans cette forêt, on va essayer de trouver l'arbre qui nous intéresse. C'est tout à fait l'objectif des Market Analyzers. Donc la solution passe par l'utilisation des Market Analyzers. L'avantage de ces Markets, de ce fait, c'est de pouvoir analyser plusieurs centaines de valeurs en quelques secondes et surtout d'avoir un résultat synthétique de là où les valeurs qui vont vraiment nous intéresser. Voilà. Donc je répète très simplement, pourquoi les Markets ? Une analyse graphique est intéressante, mais assez longue. Donc le Market Analyzer va surtout être là pour pouvoir analyser tout un marché ou une liste personnelle ou un portefeuille et détecter là où les valeurs les plus intéressantes. Alors, grâce à la technologie des Market Analyzers, quelques trucs vous suffisent pour trouver les valeurs qui vont répondre à plusieurs critères et donc qui répondent en fait à vos critères d'investissement. Alors, dans le Wallmaster, dans votre Wallmaster, où vous retrouvez les Markets Analyzers, vous avez un bouton principale qui se nomme Market dans lequel vous retrouverez la liste des Markets Analyzers installés dans votre logiciel. Sachez que lorsque vous cliquez sur cette fenêtre-là, vous retrouverez les Markets Analyzers dans votre logiciel classés par catégorie. En fait, il y a plusieurs types de Markets Analyzers et vous retrouverez des catégories, Apple Experts, des Markets Analyzers puisqu'il sera possible de créer les chiens, des Appetits Analyzers ou des Markets de base. Alors, petite astuce à savoir, en tout cas petite information, lorsque vous ajoutez un Appetit Expert ou un Appetit Analyzer dans votre logiciel, celui-ci sera quasiment toujours fourni d'un ou plusieurs Markets Analyzers comme celui-ci. Donc, on va commencer avec un cas concret. On va rentrer dans le vif du sujet pour comprendre vraiment l'utilité sur les marchés d'avoir ces Markets Analyzers. Le premier exemple que je vais vous montrer, c'est un détail très important à vous dire, même si j'ai expliqué un petit peu rapidement, un Markets Analyzer, en fait, comme celui-ci, à l'origine, est un tableau dans lequel on va assembler une ou plusieurs colonnes qui vont répondre à un ou plusieurs critères. Vous verrez au fur et à mesure des démonstrations qu'on fournit par défaut une librairie de colonnes qui vous permettra de créer votre Markets Analyzer comme un logo. On va y ajouter des briques pour construire sa propre méthode. Voilà. Donc, le premier exemple que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la détection des chandeliers. Alors, déjà, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un chandelier. Vous pouvez leur répondre par oui ou par non à travers le chat, comme vous l'avez fait pour le son, ce qui me permettra d'avoir un petit peu, à savoir un petit peu qui connaît vraiment. Oui, 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 oui. Parfait. Voilà, c'est votre cas, c'est votre nom. Bon, il y a quand même des noms. Je vais quand même expliquer rapidement ce qu'est un chandelier, très rapidement. Alors, le chandelier, vous voyez, sur le graphique de droite, j'ai des rectangles qui sont rouges ou verts. Alors, je vais vous mettre un petit peu, voilà. Chaque rectangle, dans mon exemple, représente une journée de quotations. Vous voyez, je suis en jour. Chaque journée de quotations est représentée par un rectangle suivi de deux jours. Ce rectangle, lorsqu'il est vert, indique une journée haussière, lorsqu'il est rouge, une journée baissière. Chaque rectangle, en fait, va afficher les informations suivantes qui sont le cours d'ouverture, le cours de clôture, le plus haut et le plus bas dans la carrière dans laquelle je suis. À titre informatif, vous retrouverez souvent, au lieu du mot chandelier japonais, le mot bougie ou candlestick. Voilà, ça, c'est juste à savoir pour les personnes qui débutent. C'est les termes plus souvent associés au chandelier. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'originalité et l'efficacité des chandeliers japonais proviennent du fait qu'on peut observer des figures. Alors ça, les personnes qui ont assisté au webinaire précédent ont vu déjà une partie dans les graphiques. C'est-à-dire que l'ensemble de ces rectangles, en fait, de ces chandeliers, m'ont fourni ce que l'on appelle des figures. Alors là, sur mon graphique, j'ai placé un assistant visuel qui va me détecter ces figures. Automatiquement, je constate que j'ai la figure des trois corbeaux puisque j'ai trois chandeliers rouges qui se filent et qui s'en descendent. Ou par exemple, ici, j'ai un chandelier qui va s'appeler un arami haussier. Donc vous voyez, ça, grâce aux assistants visuels et à l'analyse technique faite automatiquement, je retrouve l'information dans mon graphique. Donc ça, déjà, c'est vrai que c'est génial. C'est unique en son genre. Mais, aussi génial soit-il, il y a un petit défaut. La difficulté va résider dans le fait de dire bon, c'est très bien, mais là, ça m'oublie à travers un graphique et à passer les graphiques un à un. A l'inverse, ce qui serait vraiment extraordinaire, c'est si je pouvais avoir toutes les valeurs qui ont une figure aujourd'hui qui va s'afficher et qui permettra, par exemple, sur un marché tel que le SRD, de dire que les valeurs sont une figure aujourd'hui. Donc pour cela, pour vous faire cette démonstration, je vais vous montrer comment ajouter très facilement dans la Market Analyzer une colonne de détection de chandeliers. Pour cela, je vais commencer par cliquer sur le bouton qui est ici qui va me permettre d'ajouter des colonnes dans mon Market Analyzer. Vous voyez, je l'allume. Donc si je clique, j'accède à une livrairie complète de colonnes. Donc cette livrairie, c'est un ensemble de colonnes que je vais pouvoir inviter dans mon Market Analyzer. ce qui m'intéresse pour la démonstration va être détection de chandeliers que ça dans cette colonne, on va faire bien. Alors j'ai toujours une petite description détection des configurations aux chandeliers japonais. Je vais cliquer sur ouvrir qui va ajouter automatiquement dans mon Market Analyzer la colonne en question. Alors vous remarquerez que quand je vais me déplacer à travers mon Market Analyzer, je vais pouvoir je vais apercevoir s'il y a plusieurs valeurs contenant des figures. Est-ce que jusqu'ici c'est clair ? En fait, plus simplement, je sais qu'il est possible d'avoir des figures, donc ça c'est génial, la difficulté va arriver de le fait de les connaître et de les détecter manuellement, le Market Analyzer va automatiquement les dégager. Alors on pose une question, au départ on prend quel Market, honnêtement vous prenez le Market Analyzer que vous voulez. Moi la démonstration que je fais, c'est qu'on peut ajouter cette colonne de détection dans n'importe quel Market Analyzer. Alors je vais vous montrer une première fonctionnalité du Market Analyzer qui est vraiment intéressante qui va être le tri. En l'occurrence, je suis sur le marché qui se nomme le SRD et je vois bien qu'il y a des valeurs avec et sans configuration. C'est bien d'avoir les configurations mais honnêtement l'intérêt c'est d'avoir surtout celles qui en ont. Donc la première chose que je vais pouvoir faire c'est un simple tri. Vous voyez qu'en cliquant sur l'entête de ma colonne, j'ai automatiquement les valeurs qui ont des configurations haussières. Si je le recule encore une fois, j'ai automatiquement les valeurs qui ont des configurations baissières. Tout à l'heure, je vais vous expliquer que nous faisions l'analyse, la partie sécurisée avec ou analysée. Lorsque je vais passer ma souris, je vais avoir une explication de cette configuration. l'intérêt de cette colonne va résoudre dans le fait que vous voyez j'ai un marché qui contient près de 120 valeurs et ils arrivent à en sélectionner que quelques-unes. Je vous montrerai tout à l'heure comment sélectionner ces valeurs-là bien particulièrement et d'avoir que ces valeurs qui nous intéressent. Juste pour vous aider quand même rapidement à décrypter le market analyzer pour les personnes qui ne les utilisent pas ou qui ne les ont encore jamais vues, quelques petites informations intéressantes à savoir. La première, en haut à gauche, la période dans laquelle je travaille. Vous voyez, mon market analyzer va travailler sur les cours journaliers. La deuxième, le marché sur lequel je travaille. Je vais travailler sur le marché échardé. Je vais pouvoir en fait analyser n'importe lequel des marchés boursiers ou bien même des listes personnelles que j'aurais créées. Vous verrez durant le webinaire comment je compterai pour créer ces propres listes d'ailleurs. Et une information supplémentaire tout au bas du market analyzer où vous voyez le nombre de valeurs affichées. Vous verrez tout à l'heure qu'il était important puisque dans certaines configurations on pourrait se permettre d'avoir une liste qui contient un certain nombre de valeurs mais de n'afficher que celles qui nous intéressent. C'est-à-dire qu'il y ait un filtrage qui pourrait être effectué même en temps réel qui participe. Donc je vais revenir sur la détection du chandrier. Vous voyez c'est très simple. Rapidement, je prends un market analyzer. Alors peu importe qu'il ait le run de 12 jours ou pas puisque je vois qu'on commence à me poser des questions. Le market analyzer en soi de départ n'a pas vraiment d'importance. Vous pourriez partir d'un market analyzer qui ne contient que la colonne non. Le tout c'est de construire qu'ils font l'analyse à travers la détection des chandrier. Donc il suffit que je clique sur le bouton ajouter une colonne. Je choisis la colonne qui m'intéresse et une fois que c'est fait je clique sur le bouton ouvrir. Automatiquement la colonne est ajoutée dans mon logiciel et je vais pouvoir avoir l'information que j'ai désirée. Dans certaines colonnes de market analyzer vous remarquerez que vous trouverez dans la tête un marteau est une petite clé à molette qui signifie dans Wallmaster paramétrage. Et oui je vous l'ai indiqué tout à l'heure donc le rajout c'est des outils mais en plus vous avez la possibilité de les paramétrer. Si je clique je vais avoir automatiquement une fenêtre qui va s'associer qui va me permettre d'ajuster la détection de configuration de son volet. Alors elle n'est pas obligatoire mais elle vous donne l'opportunité de dire moi je travaille par exemple le cas la hausse je ne veux pas afficher les configurations de faire. Vous voyez donc simplement avec un jeu de coches ou des coches je vais personnaliser cette détection pour la rendre la plus efficace pour moi en tout cas pour vous. Est-ce que pour ici c'est clair pour tout le monde ? Vous êtes nombreux ce soir mais à travers le chat est-ce que tout le monde a bien compris l'utilité et comment ça fonctionne ? Vous avez vu il faut que ça reste une technicité en fantina on ajoute la colonne on peut appliquer un trait ou pas et ensuite effectuer un défilage parfait je crois que tout le monde l'a compris mais ça me plaît génial bon continuons vous allez voir ces circuits vont arriver rapidement par la suite ça c'est un exemple hyper simple on va voir comment ajouter d'autres conditions et ensuite comment les coupler en fait donc je vais tout de suite vous montrer un deuxième exemple le deuxième exemple que je vais vous montrer alors c'est pareil c'est toujours en rapport avec le webinaire précédent pour les gens qui ont suivi les assistants visuels va être la détection des gaps est-ce que tout le monde sait ce qu'est un gap je vais vous montrer sur un graphique mais est-ce que si je prononce le mot gap ça parle pour tout le monde non oui j'ai le bout des oui et des non donc on va revenir rapidement sur le gap alors le gap en termes anglais on parle d'un trou en fait c'est un trou de cotation à savoir que le gap est en analyse technique cette notion d'analyse technique doit être complémentaire à quasiment tous vos analyses le gap se traduit par un comportement excessif des intervenants alors vous voyez je vais vous montrer un exemple hyper simple c'est de la chance sur le graphique sur lequel je suis il y en a un beau vous voyez ici hop non c'est pas du tout l'outil que vous l'utilise ça se marche c'est plus je vais réussir à vous montrer les gaps le gap c'est ça vous voyez j'ai un trou de cotation il s'est passé vraiment en fait il s'est passé vraiment beaucoup d'excitation sur le marché un comportement excessif et qui a provoqué ce qu'on appelle un gap alors le gap la définition exacte c'est un espace vierge de cotation qui est consécutif en la forme de transaction entre certains niveaux ça c'est pour la partie un petit peu théorique et voilà comment ça se représente sur un graphique un gap c'est un trou vous voyez entre deux zones alors c'est en analyse technique c'est très 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 important et ça doit être analysé au même titre que c'est analysé pardon au même titre que des chandeliers ou des fineurs chartistes ou certains indicateurs c'est vraiment à prendre en considération alors il existe plusieurs types de gaps l'intérêt c'est de les détecter pourquoi ? parce que très très souvent le gap est ce qu'on appelle coulée très 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 souvent vous voyez qu'ici j'ai une accélération de marché donc le marché s'est un petit peu énervé je vais essayer de repasser mon sourire et ici le marché s'est énervé quelques jours après on s'est restabilisé on a rattrapé le niveau du gap et vous remarquerez qu'en balayant les graphiques et à travers tous vos graphiques très 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 souvent lorsqu'un gap arrive on le comble et c'est pour ça qu'il est vraiment très très important de détecter ou d'analyser ces gaps le marché s'est énervé on a comblé le gap le marché s'est énervé on s'est calmé on a comblé le gap et ainsi de suite donc c'est pour ça que c'est une figure analyse technique très importante il faut rester attentif l'intérêt de la démonstration que je vais vous faire c'est de vous dire je vous explique que le gap c'est important comment faire pour retrouver toutes les valeurs qui ont des gaps sur le SRD par exemple donc très simple je clique sur le bouton rajouter colonne je recherche le gap et je clique sur ouvrir automatiquement vous voyez si je déplace ma souris je détecte les gaps tout à l'heure je vous explique que grâce au tri je peux retrouver très facilement les valeurs qui ont des gaps donc si je clique sur ma souris sur l'entête de ma colonne je retrouve toutes les valeurs qui ont un gap et vous voyez qu'aujourd'hui j'ai quand même des valeurs qui ont subi de fortes accélérations puisque c'est là aussi là donc valeurs importantes à suivre vous voyez qu'on arrive à sélectionner les valeurs plus ou moins importantes qui peuvent utiliser une ou plusieurs configurations je vais vous parler toujours pour rebondir entre le gap et le le gap et les chambres la possibilité de faire du filtrage là c'est très bien je vous ai montré qu'on pouvait traîner dans l'occurrence je me retrouve toujours avec une liste de 120 valeurs l'intérêt des marquettes à la valeur je me suis vanté entre 10 mots de vous fournir un outil extraordinaire il va falloir maintenant vous le trouver et ça ça va être assez simple grâce au système de filtrage je ne vais retrouver que les valeurs qui m'intéressent pour cela je vais cliquer sur le bouton qui est ici en cliquant sur ce bouton je vais pouvoir demander à n'afficher que les valeurs qui ont des options de chandeliers si je valide automatiquement je retrouve toutes les valeurs qui ont des chandeliers vous voyez ce que je vous ai cité dans la partie inférieure je suis parti avec 120 valeurs mais j'en affiche plus que 8 ça sera de façon automatique j'aurais pu coupler ça au gap mais on remarque la liste que j'ai finale je n'ai pas aujourd'hui en tout cas ni du gap et de chandeliers en même temps donc je ne peux pas coupler les deux figures en tout cas dans cet exemple mais je ne m'accède pas de vous en montrer des maxi-filtrages alors le gap toujours pareil ça veut dire quoi signal fort on reste attentif et grâce au système de filtre on ne peut retrouver que les valeurs qui ont des gaps ou les valeurs qui ont des déductions c'est bien est-ce que c'est clair pour tout le monde je crois qu'il y avait des petites questions oui 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 parfait génial bon maintenant je vais vous montrer un autre exemple je vais continuer toujours dans la manière de Market Analyzer je vais vous montrer quelque chose que l'on a créé qui va résumer si vous voulez les performances ou en tout cas les capacités des Market Analyzers un gap est-il très pertinent en portant toujours pour finir sur le gap je vous dirais qu'un gap est toujours très pertinent ça ne veut pas dire ce que je veux dire par là c'est que ça ne veut pas dire que le cours va monter au deuxième on ne peut pas forcément anticiper ce que va faire un gap par contre un gap ça indique surtout que le marché s'affole et qu'il faut s'intéresser à la valeur ce que je veux dire c'est qu'il est impératif lorsqu'on reprend une décision de voir s'il y a un gap ou pas ce n'est pas du conseil que je vous donne en disant quand il y a un gap il va combler forcément ça ne serait pas vrai parce qu'il existe plusieurs types de gaps des gaps qui vont provoquer une accélération dans le sens du gap ou des gaps plutôt communs où on va plutôt se rattraper mais dans tous les cas et ça c'est une certitude s'il y a un gap il y a affolement il se passe quelque chose et c'est cette information-là que l'on veut capter grâce au market un analyzer voilà pour répondre à la question on va passer à un troisième exemple alors le troisième exemple va vous montrer en tout cas va vous montrer dans le va vous montrer en tout cas alors on pose une petite question mais c'est vrai on me dit dans mon OneMaster je n'ai pas le bouton alors dans mon OneMaster il y a un petit icône sur le bout du market.on analyzer ça je viens d'après je vais répondre après parce que là je ne dois pas trop prendre le alors pour la suite exemple numéro 3 parce que là il y a pas mal de petites questions j'essaierai de répondre après on a fait passer que signifie l'icône sur les chandeliers bon on va passer à la suite ah il y a pas une petite question selon que vous parlez du bouton qui est au-dessus ça signifie qu'il s'agit d'une colonne de filtrage chaque colonne de filtrage aura le symbole filtre à partir de maintenant dans le OneMaster ça permet de savoir quelles sont les colonnes qui sont en mode filtrage voilà pour répondre à la question par suite troisième exemple l'exemple qui va m'intéresser maintenant c'est de la détection multi-indicateurs multi-periodes alors je vais remettre un petit peu en place le contexte pour en gagner le maximum de fiabilité sur vos valeurs l'objectif de partout au trader c'est de pouvoir avoir en fait l'information essentielle en gros comme je vous expliquais en introduction on va essayer de partir de la forêt pour arriver jusqu'à l'arbre nous on appelle ça depuis aussi près de 25 ans on a appelé ça la méthode rente au noir c'est à dire qu'on parle d'un marché complet que ce soit une liste personnelle ou un marché boursier qui a 40 et c'est un bruit ce qui va nous intéresser d'avoir des valeurs à potentiel maintenant dans certaines méthodes comme celles utilisées par Alexandre LDR ou Stan Weissstein quand ils effectuent ces analyses ils effectuent sur différentes périodes de temps et c'est là que ça va devenir encore plus intéressant dans la démonstration précédente j'ai utilisé une seule unité de temps pour vous montrer quand les pépés les chandeliers ont un jour et les gaz ont un jour placement d'analyse technique qui est très très important voire intéressant de travailler sur plusieurs unités de temps simultanément en fait c'est simple on va avoir une vision dans l'unité de temps principale dans laquelle on va travailler par exemple je ne sais pas si je suis un investisseur je vais regarder mes cours tous les soirs en journalier mais lorsque je vais vouloir prendre une réelle décision de marché c'est-à-dire acheter ou vendre il est impératif de savoir à l'instant T dans une unité cryptique si c'est le bon moment pour acheter ou vendre et puis de voir à plus long terme par exemple je ne sais pas en hebdomadaire ou en mensuel si je ne vais pas risquer d'être à contre-courant donc cette analyse multi-periode de temps est vraiment très très importante donc suivant aux objectifs d'investissement on essaiera d'associer des périodes je ne sais pas mois, jours, semaines cinq minutes un quart d'heure une heure et ainsi de suite qui vont vous permettre d'avoir une vue vraiment cohérente avec votre manière d'investissement alors quel est le lien entre les chandeliers et le multi-periode vous allez voir petit à petit on va emboîter en fait toutes les méthodes c'est pour ça que je suis passé à cet exemple-là le multi-periode le tableau de décision multi-periode market analyzer multi-periode fonctionnement et vous allez voir un petit peu toute la puissance de vos market analyzers dans votre webmaster celui-ci est composé de quatre principales colonnes évidence heure jour semaine et tendance globale comment cela fonctionne alors déjà on va expliquer le principe de fonctionnement qu'est-ce que l'évidence c'est une colonne qui se nomme évidence vous allez voir c'est très simple l'analyse technique regorge de l'indicateur technique vous avez toujours les plus couramment utilisés on va se trouver RSI stochastique moyenne mobile et ainsi de suite ce que l'on a fait nous et ce qu'on a trouvé très important ensuite aux nombreuses demandes utilisateurs c'est de pouvoir créer une synthèse de plusieurs indicateurs pour obtenir si vous voulez en instantané une information qui serait globale à plusieurs indicateurs techniques simultanément pour cela on a créé ce qu'on appelle l'évidence qui va calculer vous voyez le sens de la moyenne mobile la forme du moyenne mobile pondérée si le RSI est survendu ou pas si les moyennes mobiles arithmétiques 8 et 20 se croisent ou pas si la stochastique est survendue ainsi de suite vous voyez lorsque je passe ma souris j'ai plusieurs alors on me pose une question qui est très intéressante en rapport à d'ailleurs avec ce que je suis en train d'entrer c'est en fait que je vais y répondre en même temps on me dit est-ce que ça marche sur le forex de toute évidence l'analyse technique va fonctionner sur quasiment tous les produits ça dépend comment ils vont être utilisés en l'occurrence sur le forex que ce soit sur le forex du fond ou de l'action l'évidence fonctionne pourquoi ? parce qu'elle utilise des techniques hyper simples mais efficaces que le RSI par exemple il est intéressant de savoir si les valeurs sont surachetées ou survendues que ce soit du forex ou que ce soit de l'action ou du fond il est intéressant de savoir si les investisseurs tirent trop les prix vers le haut ou vers le bas et si il risque d'y avoir une correction l'évidence 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 va se contenter d'analyser plusieurs critères d'analyse technique et vous donner le point de vue d'analyse technique dans l'unité de temps dans laquelle on aura choisi donc la première colonne elle va nous calculer une évidence sur une heure alors 0 ou 100% ça signifie quoi que un ou plusieurs des indicateurs sélectionnés vont répondre aux critères d'analyse technique la première chose que vous constaterez quand même c'est que le market analyzer vous donne pas tous les calculs de toutes les colonnes existe information qui va vous perturber l'esprit il vous donne directement un ratio 88% des indicateurs sont corrects 50% sont corrects et ainsi de suite plus statistiquement parlant au delà de 75% donc au delà de pratiquement le 3 quart des indicateurs on arrive vraiment à détecter une bonne tendance l'analyse de l'évidence elle est là pour vous dire si la valeur est en tendance et si vous pouvez essayer de suivre cette tendance la puissance maintenant pour revenir au market analyzer décidément multipériode la puissance même de ce market analyzer vous l'avez peut-être remarqué comme ça rapidement mais j'arrive à utiliser 7 indicateurs techniques dans une colonne 7 dans une autre et 7 dans une autre tout ça dans 3 périodes de temps différentes sur la partie droite vous voyez l'équivalent graphique de toute l'analyse qui est faite à travers le market analyzer et le message ultime qu'elle va vous apporter le Google Master Excer c'est cette colonne tendance globale qui automatiquement va vous donner toutes les valeurs à fort potentiel haussier dans lequel l'évidence est la plus forte et donc c'est génial puisque je suis parti d'un groupe de valeurs et je vais avoir l'analyse technique faire sur 3 périodes de temps en temps réel si j'en ai besoin sur 7 indicateurs sur 3 périodes de temps différents et je vais avoir un résultat global parce qu'il est évident que lorsqu'on fait de la bourse alors lorsqu'on fait il est évident que lorsqu'on fait de la bourse on a besoin on n'a pas besoin forcément que ça finisse de partout mais on a besoin d'avoir des informations essentielles j'imagine que lorsque vous êtes devant votre broker vous avez ouvert votre compte vous vous dites bah maintenant qu'est-ce que j'achète et une fois que vous les avez acheté quand est-ce que je vends nous enfin vous en tout cas vous allez m'assurer que ça va répondre à ces questions c'est les questions essentielles d'un outil qui aide à la décision donc le décision de tout cas là va être là pour ça et que je sois abonné de temps réel ou pas que je sois investisseur je réponds à ces mêmes questions vous voyez je suis investisseur de fond je vais paramétrer en un jour une semaine un mois et j'aurai cette même vision multitemporalité c'est-à-dire que j'aurai une vision en termes ou en termes et instantanées dans le milieu des temps dans lequel je travaille et je pourrais prendre des décisions chaque soir ou chaque semaine en fonction d'outils comme les décisions multipérioles et ce que j'ai été assez clair vous voyez quand même qu'à travers le graphique tout ce qu'il aurait fallu analyser visuellement tout du moins pour obtenir le même résultat est-ce que ça vous paraît clair vous pouvez me répondre à travers le chat oui 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 formidable ah j'aime comment on parait comme ça il y a plein de questions je vois comment installer le multipériode de temps alors rassurez-vous cette fois-ci j'essaierai vraiment de prendre le temps à la fin parce que je vais vous montrer la texte je vais vraiment vous montrer durant ce webinaire parce que ça fait particulièrement intégral de la market analyzer au sens qu'on construit des colonnes tous les jours tous les jours pour nos clients qui vont vous permettre vous de perfectionner vos market analyzer et vous verrez qu'on peut ajouter comme des legos soit des markets complets soit des nouvelles colonnes pour agrémenter vos méthodes même si on parle de pratique une méthode efficace c'est celle qu'on compte en lien on essaie toujours de vous donner un maximum d'informations pour qu'elles soient la plus visible possible et en l'occurrence ce qui m'intéresse vous voyez c'est la dernière colonne qui va être la synthèse du potentiel de hausse sur mes valables ah bah c'est génial je vais passer un autre je vais passer toujours pareil toujours dans les market analyzers je vais vous montrer maintenant un petit peu je vous ai montré comment mettre un filtrage tout à l'heure grâce au bouton de filtrage là je viens de vous montrer comment obtenir des valeurs à potentiel je vais vous montrer comment sélectionner des valeurs il est impératif lorsqu'on a fait son analyse de pouvoir par exemple se les mettre dans une liste personnelle moi j'ai détecté les valeurs je vais créer ma liste de valeurs avec lesquelles j'ai envie de travailler ou en tout cas j'ai envie de passer l'analyse graphique le market analyzer m'a fait toute l'analyse technique je veux quand même avoir mon point de vue personnel et donc analyser mes graphiques donc pour cela je vais pouvoir avoir plusieurs outils qui me sont toujours fournis avec vos market analyzers dans la première colonne alors les outils c'est le bouton qui se trouve le plus à gauche et vous allez voir combien c'est formidable de simples d'utilisation j'ai des valeurs avec lesquelles j'estime qu'elles ont un potentiel intéressant je vais prendre l'exemple des trois premières qui ont le plus fort potentiel de hausse en journalier donc sur une vision en moyen long terme grâce à ma synthèse de nos décisions multi périodes la première des choses que je peux faire c'est tout simplement cliquer vous voyez je fais une coche pour sélectionner les valeurs qui m'intéressent et ça peu importe le market analyzer c'est génial je coche et une fois que c'est fait l'un simple éclique de moi je vais pouvoir créer une liste d'un premier sélection et automatiquement lorsque j'aurai précédé comme je vais le faire ça sera plus simple donc je vais créer une liste je clique dessus je la nomme j'écris par exemple la liste mes valeurs et je clique sur OK j'ai un message de confirmation vous venez d'ajouter trois valeurs dans la liste mes valeurs désormais si je clique sur les listes disponibles dans mon webmaster je vais retrouver mes valeurs qui contiennent trois valeurs et je pourrais passer ensuite l'essentiel du montant sur la liste de mes trois valeurs ce qui est extraordinaire c'est que cette liste là je vais pouvoir l'utiliser dans n'importe lequel de mes market analyzers donc c'est ce que je vais faire immédiatement je vais sélectionner dans mon market analyzer de détection de chandelier par exemple les trois valeurs que voilà que j'ai sélectionné grâce à la décision et la décision multilatériale je clique sur OK et je pourrais confirmer par exemple ici si j'ai en plus une détection de chandelier et si j'ai en plus une détection de gap en l'occurrence je suis quand même passé de 1220 valeurs à 3 là ça m'a pris presque 30 minutes parce que je vous décris tout mais imaginez-vous vous devant votre ordinateur ça aurait pris vraiment quelques secondes vous ouvrez votre market analyzer vous ouvrez celui qui vous intéresse vous criez la colonne importante vous sélectionnez votre valeur et je suis quasiment prêt déjà à prendre la décision il existe un autre outil toujours pareil dans la notion de prix et sélection un outil très important qu'on a nommé en fontant l'organiseur boursier l'organiseur boursier s'articule à travers les quatre lettres 1 c'est beau vous allez voir c'est génial ça ne paraît pas c'est vraiment un outil formidable toujours pareil plutôt dans le sens ergonomie d'un temps pour travailler on revient un petit peu au market analyzer on a fait notre analyse maintenant je voudrais bien classifier mes valeurs je pourrais très bien pour aujourd'hui j'en ai trois qui ont un potentiel intéressant et j'en ai trois autres que je ne veux surtout pas prendre le risque de tomber de les ouvrir pour risquer de prendre des tracons de tendance pour cela je vais pouvoir utiliser les lettres A, B, C, D qui sont en fait un système de catégorie automatique sur mes valeurs c'est à dire que je vais cliquer sur une lettre et automatiquement je vais mettre une catégorie à la valeur sur laquelle je clique vous voyez j'ai mis la lettre A l'avantage d'avoir procédé comme cela si je retourne dans la liste de valeurs je vais m'apercevoir que la liste de valeurs A a été créée automatiquement et a inséré les deux valeurs que j'ai cliquées donc je n'ai pas besoin du clic droit c'est vraiment un petit peu plus dynamique si vous préférez si jamais il y avait des valeurs que je veux éviter je pourrais les classer en catégorie D je vais dire attention celle-ci celle-ci et celle-ci je ne veux pas travailler avec elles sont trop dangereuses pour aujourd'hui donc d'un simple clic sur la lettre D j'ai mis mes trois valeurs en catégorie D et je pourrais alors m'apercevoir que dans les listes mes trois valeurs ont été insérées dans la liste D ce qui fait que je vais pouvoir et toujours pareil à travers tout mon logiciel je vais retrouver très facilement mes valeurs A les deux sélectionnées précédemment ou bien mes valeurs D lesquelles avec lesquelles vous n'avez pas envie de travailler vous remarquerez que quel que soit le market analyzer je retrouve le type de valeur que j'ai sélectionné alors je ne sais pas si vous le voyez très bien mais je vais essayer de vous le montrer lorsque vous placez la souris sur une lettre vous pouvez y afficher une note et une information supplémentaire c'est à dire que lorsque vous avez sélectionné une valeur donc je vais essayer de me remettre sur le 440 pour bien comprendre on va pouvoir donner une catégorie alors nous on a donné des catégories par défaut pour vous aider par exemple A c'est les valeurs que j'ai envie d'acheter D ce sont les valeurs que j'ai envie de vendre C ce sont les valeurs avec lesquelles j'ai envie de renforcer la position et D ce sont les valeurs avec lesquelles je vais me dire aujourd'hui je vais les conserver vous voyez j'ai 4 catégories alors ce qui est extraordinaire c'est que d'un simple clic droit vous allez pouvoir renommer ces catégories et vous les approfriez si vous préférez vous pourriez vous créer 4 catégories qui sont les valeurs que je veux acheter et les valeurs que je ne veux pas travailler l'avantage qui est indédiable c'est que lorsque vous affichez un marché complet je retrouve vous voyez visuellement si un fil agricole allait en B puis total allait en 1 et bien le vrai qu'allait en B donc tout ça c'est de l'ergonomie c'est vrai mais c'est ça qui va vous apporter ce temps et ce gain d'argent parce que le temps c'est de l'argent et en jour c'est absolument vrai il faut toujours avoir les informations essentielles au bon moment parce que savoir après coup une fois que vous avez vous êtes tombé à contre-tendance et que vous avez perdu je ne sais pas combien vous dire ah bah mince c'était une de celles avec lesquelles vous avez bien vu qu'il ne fallait pas que je rentre dedans je pense que c'est un petit peu dommage donc l'accès à l'information rapide et retrouver des valeurs à potentiel on pense qu'à travers le webmaster Excel c'est une des choses essentielles outre l'analyse qui est très très importante c'est de retrouver cette information est-ce que ça parait clair pour tout le monde ? oui parfait fantastique tout à l'heure je vous ai expliqué donc là on a vu comment créer une liste alors créer une liste de sélections c'est très simple à travers les boutiques de sélection je vais juste regarder une petite chose bon je vous ai montré deux exemples alors on me propose la question comment installer l'évidence je vous montrerai je vous montrerai d'ici quelques minutes comment installer l'évidence comment compléter en fait un petit peu tous vos market analyzers ça je m'y engage donc je vais me dépêcher pour la suite donc on va attaquer un autre exemple alors celui-ci vous allez voir je vous ai montré des exemples on va dire de puissance je vais maintenant vous montrer comment ça se traduit réellement dans votre webmaster XA on va dire déjà tout près ce que vous pouvez faire très facilement à travers les ATX alors pour situer ce que le mot est peut-être un petit peu barbeur pour les gens qui ne connaissent pas un ATX c'est quoi ? c'est un ensemble de market analyzers et de graphiques associés à une méthode bien particulière je vais vous prendre deux exemples pour ce soir qui servent très bien le premier exemple va être les divergences donc je reviendrai sur le terme divergent dans quelques secondes et le deuxième exemple va être le chartexpert le chartexpert en fait c'est une analyse de soutien-résistance donc ils font du chartisme et c'est très très important d'utiliser ce type d'information comme je vous l'expliquais en introduction en analyse technique donc je vais créer et ce très facilement vous montrerai la manipulation d'ici quelques secondes je vous laisse un petit peu faciliter un market analyzer dans lequel je lui associe une grande liste de valeurs et je lui ai dit ben trouve-moi uniquement les valeurs qui répondent aux critères de la divergence et qui répondent aux critères du chartisme et de ce fait j'ai deux informations analyse technique très très fortes qui vont me donner des vraies valeurs un vrai potentiel très très important alors je vais déjà vous parler donc je vais passer sur ce que je vous montrais tout à l'heure en introduction et on va détailler un petit peu tout fonctionnement je reclique là-dessus et vous allez voir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne je vais commencer par Chartexpert Chartexpert ce sont les liens que vous voyez affichés dans le graphique rouge ou verte appelés soutien-résistance ces soutiens-résistance sont des niveaux importants alors le descriptif il est simple le marché a une très bonne mémoire des niveaux de prix importants ça c'est comme ça c'est grâce à ça qu'un réaliste technique fonctionne donc les tendances haussières et baissières démarrent quasiment presque toujours sur un soutien ou une résistance ça c'est avéré c'est quasiment certain vous remarquerez qu'on rebondit toujours alors en plus je prends les graphiques purement vraiment au hasard mais je pense sur des exemples qui sont magnifiques en tout cas pour les démonstrations vous voyez qu'ici il y a eu un magnifique rebond avant le le décollage entre guillemets de la de la tendance haussière pareil on a eu un beau rondon par ici et là on pourrait presque estimer qu'on en a un autre par ici vous voyez c'est hyper important et ça je pourrais changer de graphique et passer calment toutes mes valeurs mais si j'arrive à détecter le bon niveau de soutien-résistance alors j'aurai des signaux impeccables ce que nous avons fait donc on a créé la t-expert chart-expert qui va vous permettre d'exploiter rapidement les signaux techniques qui interviennent sur le cours soutien-résistance et détecter les valeurs qui fonctionnent bien là-dessus et avoir la bonne stratégie bien de la tentative autre chose là c'est matérialiste par la colonne de droite j'ai affiché les valeurs qui répondent à des signaux chartistes de chart-expert ensuite avec le ton on a trouvé d'autres méthodes en fait il y en existe des centaines voire des milliers il y en a une autre qui est vraiment très très efficace sur le marché qui est vraiment redoutable et adorée par la grande grande majorité de nos clients qui sont la divergence alors qu'est-ce qu'une divergence déjà pour restituer pour les gens qui ne savent pas que vous soyez trader à court terme moyen, long terme forex, pas forex avant qu'on me pose la question action tout ce que vous voulez la divergence dans son utilisation est sa logique elle est hyper simple l'utilisation d'une divergence ça va permettre de trouver des signaux à position très lucrative et peu risquée elle vous permet de vous positionner en début de tendance ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on va essayer de détecter un retournement de tendance ça se traduit comment ? alors c'est hyper simple sur un graphique pareil je vais jouer un petit peu alors là j'en ai des belles je vais voir c'est encore plus beau pour qu'elles soient encore plus explicites oui par exemple ici alors la divergence elle se traduit comment ? c'est contre le plus simple vous avez des cours d'un côté qui mentent donc les cours sont laissées et de l'autre les indicateurs eux qui se retournent il y a que les indicateurs techniques vous indiquent un sens et les cours sont en train de monter généralement quand les cours et les indicateurs ne sont pas dans le même sens il y a ce qu'on appelle une divergence ces divergences sont des points de retournement très importants alors il n'y a pas beaucoup de divergence mais le point de divergence qu'il y a elles sont souvent très efficaces vous voyez l'exemple de ça donc ici je me permets de vous le montrer parce qu'il vaudrait vraiment génial ici on vous implique des divergences l'indicateur vous indique des divergences baissières le cours depuis c'est les tendres ça veut dire que vous auriez été averti par ici et vous auriez pu si vous jouez si vous travailliez à la menthe encaisser tout ça d'ailleurs on vous indique même qu'on aurait pu atteindre ces objectifs vous voyez c'est quand même assez extraordinaire la ligurement c'est vraiment ultra puissant donc ce que j'ai fait pour vous montrer à quel point les market analyzers sont ultra puissants j'ai ouvert le market analyzer divergence pro j'ai simplement ajouté grâce au bouton ajouter colonne une colonne qui se nomme chartexpert donc j'ai ajouté la colonne chartexpert dans mon market analyzer vous voyez qui se trouve ici chartexpert j'ai fait ok et ensuite j'ai demandé j'ai bien mon market analyzer ben market analyzer au vizir au grand vizir juste à qui je vois les valeurs qui répondent à ces doubles conditions donc d'un côté j'ai les divergences de l'autre j'ai la chartexpert et j'en ai les deux alors j'aurai moins de divergences puisque je lui demande du chartexpert en plus mais j'aurai des signaux encore plus forts vous comprenez bien que si j'arrive à trouver une étude efficace simple intellectuellement que je comprends bien que j'arrive bien à assimiler à m'approprier surtout et des outils simples comme le chartiste s'il arrive à les combiner je commence à avoir une méthode vraiment redoutable et en l'occurrence je peux vous dire que dans les commentaires que je lis on me dit c'est efficace ça marche super bien et ainsi de suite donc c'est vraiment vous savez au bout de 15 ans il y a des outils qui sont plus ou moins efficaces et évidents surtout suivant les contextes de marché la divergence c'est vraiment extraordinaire c'est la pure mathématique mais c'est magique c'est vraiment un outil redoutable alors qu'est-ce que a apporté le market analyzer dans ce cas là en tout cas et s'il avait fallu que je passe manuellement tous les historiques de toutes mes valeurs dans mes graphiques pour trouver et m'afficher les bons supports résistants trouver les vrais bons niveaux parce que ça c'est pas toujours évident ensuite essayer de détecter à la main toutes les divergences et ainsi de suite il est évident que j'aurais passé un temps considérable grâce au market analyzer où j'ai combiné divergence pro plus cette charte expert j'ai pu retrouver la valeur qui m'intéresse cachée au milieu de son marché car c'est un peu je reviens toujours à l'arbre à la forêt un rentonnoir c'est parti d'un groupe d'un certain nombre de valeurs et j'affiche la valeur qui m'intéresse et ça c'est génial c'est que tout à l'heure je vous disais j'arrive devant la page de broker et je sais ce que je vais pouvoir acheter et ce que je vais pouvoir vendre et le principe de la méthode entonnoir que l'on a inventé en fait c'est grâce à toute cette technologie innovante qu'on peut les mettre en place alors on me pose pas mal de petites questions je vais répondre en même temps quelles sont les meilleures unités de temps je vous dirais que les meilleures unités de temps elles vont dépendre non pas de la t-expert elles vont dépendre de vous et notamment de vous vous êtes un investisseur moyen long terme travailler avec des unités plutôt longues journalier hebdomadaire voire mensuel vous êtes plutôt un investisseur court terme vous gardez vos positions que sur quelques jours travailler 15 minutes 30 minutes une heure l'unité de temps va surtout dépendre du temps que vous allez passer devant et comment vous allez vraiment travailler par exemple je sais que l'unité de temps 4 heures marche très très bien mais effectivement tout dit 4 heures il faudra dire qu'il faudra quand même être assez il ne faut pas être pressé c'est pas pour prendre des positions à la minute on est en unité pardon on est en unité de temps 4 heures donc on va avoir des positions sur quelques jours donc voilà les unités de temps c'est vraiment des choses pareilles qu'il faut s'approprier est-ce que vous avez d'autres questions alors si j'ai bien compris bleu moyen ou non non c'est nos fils la divergence la question si je reviens sur c'est nos fils si on a bien compris la divergence elle avait eu lieu le 7 mars vous auriez été informé le 5 mars et de plus en fait on a atteint les objectifs donc de toute façon on aurait pu être à mieux si c'est ça la question oui pour répondre à monsieur monsieur jorris voilà donc on arrive presque au bout de ce webinaire donc je vais vous montrer ce que j'ai promis tout à l'heure parce que là je vous ai montré une méthode complète je vais vous montrer quand même comment parce que c'est aussi ça qui est génial à travers les market analyzers je crois même que en théorie je pourrais presque tenir deux webinaires parce qu'il n'est même pas tout le monde ok l'ATX Store et ça c'est une puissance indéniable de votre webmaster c'est l'ATX Store alors tous ceux qui ont un iPhone un iPad comprendront la similitude avec ATX Store et Apple Store c'est tout à fait dans la même optique vous avez dans votre webmaster un bouton ATX Store cet ATX Store là c'est une librairie qui vous est intégrée dans un webmaster dans laquelle vous allez pouvoir rajouter de nouvelles fonctionnalités entre guillemets de nouvelles critères d'analyste technique à votre webmaster vous voyez que quand je clique sur colonne j'ai plus de 200 colonnes à ma disposition qui permettent d'avoir de nouvelles informations supplémentaires ou d'afficher de nouveaux critères de filtre alors que ça peut être de l'information comme je veux le cours à une certaine date mais ça peut être également je veux toutes les valeurs qui ont croisé la moyenne mobile exponentielle avec la moyenne mobile arithmétique on vous explique le symbole que vous aurez en retour et toujours l'ATCS de retour qui vous explique la situation donc c'est hyper simple pour l'installer dans votre webmaster j'ai un petit bouton télécharger il suffit de cliquer je relance mon logiciel et j'ai managé le colonne j'ai la même chose pour les market analyzers vous voyez j'ai plus de 40 market analyzers disponibles prêts à l'emploi que je peux ajouter dans mon webmaster action une fois qu'il est installé sur mon ordinateur donc vous voyez détection des chandeliers pour les personnes qui vous connaissent c'est INKI-HI qui est une structure de chandeliers un petit peu particulière je vais pouvoir avoir une détection de configuration de chandeliers INKI-HI voilà alors on me pose une question je vais on me dit une fois qu'on est installé la colonne on l'a retrouvé au même titre que n'importe quelle colonne que j'ai ajouté tout à l'heure durant toute ma démonstration c'est le bouton ajouter colonne où je retrouverai la colonne que je viens de télécharger voilà qu'elle vienne de la texte ou pas on retrouve toujours les colonnes au même endroit si j'ajoute un nouveau market analyzer il suffira de cliquer sur le bouton market analyzer pour retrouver le market analyzer que je viens de télécharger tout simplement pour la décision décision multipériode si vous cherchez dans votre article vous retrouverez le décision multipériode que je vous ai montré en démonstration pour les personnes qui n'ont pas forcément dans leur nom leur webmaster si vous avez même un moteur de recherche vous tapez les premières lettres ou les premiers mots de ce qui vous intéresse automatiquement l'on y est je tombe sur décision multipériode c'est hyper simple et lorsque je clique j'ai une prévue de mon décision multipériode et le bouton télécharger pour l'infirer automatiquement dans mon webmaster voilà un petit peu ce que je peux vous montrer sur les marques ici encore des dernières petites choses avant de vous quitter même si je sais qu'on pourrait y passer encore des heures il faut savoir que votre market analyzer vous pouvez l'imprimer c'est à dire qu'on gardait des copies papier ça a toujours ce pouvoir d'avoir une importance vous pouvez les faire travailler sur plusieurs unités de temps ça je vous l'ai montré durant mes démonstrations vous pouvez également enregistrer vos market analyzers pourquoi ? une fois que vous en avez personnalisé un vous pouvez très bien ensuite ajouter une ou plusieurs colonnes l'enregistrer et avoir un nouveau market analyzer à votre nom dans votre webmaster et on me demande si c'est gratuit d'ailleurs la texture tout à fait le market analyzer décision est absolument gratuit dans votre webmaster on peut revenir toujours en fonctionnalité avant de vous quitter parce que il faut quand même que je vous les montre vous pouvez donc imprimer enregistrer mon market analyzer et restaurer c'est à dire que vous aurez toutes les étapes intermédiaires des modifications que vous avez effectuées voilà voilà un petit peu pour les market analyzers j'espère que ce webinaire peut s'en transférer les listes sur des fichiers excel alors après il faudra utiliser plutôt des outils d'export donc on a pu aborder aujourd'hui ce soir de nombreuses fonctionnalités de votre webmaster j'espère qu'il vous apporte toujours une nouvelle vision pour appréhender les marchés en fait si vous voulez et avoir cette vision un peu plus globale de l'analyse d'un marché jusqu'à vos valeurs j'espère vous retrouver dans notre prochain webinaire on abordera pardon un nouveau thème toujours sur webmaster xe et je vois qu'on est toujours de plus en plus nombreux donc c'est toujours très intéressant et je vous montrerai toutes les spécificités pour un petit peu découvrir la puissance de votre webmaster et voir que le webmaster est bien supérieur à de nombreux voire quasiment tous les outils qu'on peut trouver ou qui essayent de faire pareil sachez que lorsque vous quittez cette webinaire vous aurez un petit peu quelques liens vous permettant de retrouver les sources comment fonctionnent de décision anti-synthèse ou retrouver le webmaster xe pour pouvoir vous le procurer pour ceux qui n'en parlent encore malheureusement pour vous parce que d'autres sont bien contents de m'avoir donc je vous dis à très bientôt j'espère que vous aurez passé un bon moment en la compagnie que vous aurez bien pu comprendre l'outil exceptionnel que vous avez entre les mains je vous remercie parce que je vois que j'ai beaucoup de confinement ce soir en tout cas dans le chat je vous remercie aussi à tous ça a été vraiment très bien puis je vous dis à bientôt à bientôt